Je proposais ici un petit exercice de trois phrases qui se trouvait ici et je vais avoir l'occasion de vous expliquer comment personnellement on les découpe alors dans la manière dont c'est enseigné et montré et expliqué c'est parfois un peu moins conventionnel qu'un cours magistral c'est avant tout de la pratique on part avant tout de l'exercice pour aller vers la théorie et en l'occurrence ici la théorie serait la grammaire. Alors un des premiers points que j'utilise lorsque j'ai une inscription hiéroglyphique c'est d'utiliser ce que j'appelle des points de calage. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont tout simplement des expressions qui vient de la topographie des chantiers de fouilles archéologiques et ce sont les hiéroglyphes qui permettent d'avoir une quasi certitude que l'on peut couper une phrase quelque part et isoler un mot. L'idée étant de pouvoir aller rechercher dans, je ne sais pas si tout le monde a accès déjà à la boîte à outils que je mets à disposition tout à chacun, notamment à ce qu'on demande l'accès pour que ça ne soit pas altéré par des personnes qui ne seraient pas bien intentionnées. Il faut un petit peu de contrôle, internet n'est jamais qu'internet et on va retrouver ici une série de tableaux qui vont permettre de retravailler et de pouvoir traduire les mots. Alors je recherchais dans les premiers, donc vous voyez qu'il y a les principales prépositions, les différents tableaux, etc. Et on va avoir également les tableaux avec les principales valeurs phonétiques mais aussi les principaux déterminatifs. Et ces déterminatifs sont en fait les fameux points de l'âge dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'ils permettent de couper à moi avec certitude. On retrouvera entre autres les êtres humains complets. Alors lorsque j'ai un texte tel que celui-ci et que je regarde, eh bien je vais déjà pouvoir me dire que je vais aller chercher le texte latin. On a ici des éléments qui permettent de découper le texte avec certitude. Lorsqu'on a par exemple ici cet horus qui est posé sur son petit perchoir, on a le trait diacritique ici, également appelé trait pictographique qui se trouve là-bas. On a parfois des groupes de signes qui sont parfaitement identifiables tels que celui-ci, ce groupe de signes-ci que vous connaissez certainement. Et ensuite, on a d'autres possibilités de découpage où j'aurai par exemple le rouleau de papyrus, l'être humain complet qui est ici, où j'ai ici un être humain complet, un rouleau de papyrus qui sont deux déterminatifs et puis encore un troisième qui est ici, ce qui me permet de le découper. Donc les êtres humains, je vais les chercher les uns après les autres. Je vais retrouver un qui est ici, je sais que je peux couper. Un autre qui est là-bas accompagné d'un triple signe qui vient derrière, donc je sais que je peux couper. Qui plus est, j'ai une activité de la bouche. Pareil ici, je retrouve un hiéroglyphe, le papyrus, un hiéroglyphe complet et je vais ensuite couper ici. Je vais donc pouvoir avoir à ce moment-là déjà un premier découpage du texte. Alors, à partir de là interviennent d'autres outils, et là c'est un peu selon l'état d'avancement de vos connaissances qui dans le public ici peuvent être très variées, ça parlait du débutant à la personne plus éprouvée je dirais, interviendra l'autre outil qui est tout simplement la translittération. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va retrouver l'ensemble des valeurs phonétiques, notamment des mots qui sont ici. et on va, alors évidemment j'ai préparé ça un petit peu à l'avance, donc par exemple je vais avoir une première phrase qui est ici, et je vais avoir ici la translittération, où il faut avoir cherché tous les textes ici, voilà. Alors, lorsque je cherche cette translittération, je vais voir apparaître ici des mots qu'on finit par retenir au fur et à mesure qu'on acquiert du vocabulaire, et notamment je vais avoir ici un j-det-in avec une particule en clitique qui apparaît, et on pourra à ce moment-là traduire tout simplement en allant dans le dictionnaire, notamment le dictionnaire qui est celui le plus utilisé, qui est le dictionnaire connu de Bonami et Sadek, et je vais retrouver ici j-det-in. Je vais donc avoir, hop, on va passer en texte latin ici. On aura l'expression connue, parole, dite, on a ensuite le russe qui est ici, ekem, qui se trouve ici le déterminatif, ekem, le phonétique étant ici, par majesté sienne, par sa majesté, et on termine par vivant, prospère et en bonne santé, qui est une forme abrégée, c'est-à-dire qu'on va résumer une expression complexe en ces quelques hiéroglyphes phonétiques de base. Et donc aussi, on aura donc plusieurs possibilités de traduction. Parole dite par sa majesté, ça c'est la traduction littérale, et on pourra avoir dans le récit qui nous intéresse, Aussitôt, sa majesté, vivant, prospère et en bonne santé, dit deux points, ouvrez les guillemets, on sait qu'on annonce à ce moment-là un discours narratif. Aussitôt, c'est le jedet in, alors. Pardon ? En fait, Aussitôt, c'est dans l'action, c'est le jedet in, c'est le début de la fin. Une des choses par lesquelles il faut commencer lorsque l'on traduit un texte, c'est analyser le contexte, c'est-à-dire de savoir ce qu'on a à faire un texte religieux, un texte funéraire, un texte politique, un conte, et ce matin, on avait cours, par exemple, et on était sur des scarabées de chœurs. Et là, on a le défunt qui s'adresse à son chœur. Dans le texte en lui-même, il n'y a rien qui exprime le subjonctif, le souhait, la demande, la prière, mais dans l'interprétation, on va en déduire que le défunt supplie son chœur de ne pas témoigner contre lui. Donc là, vous avez la traduction qui est parole dite par sa majesté, vivant, prospère et en bonne santé, ça, c'est la traduction. Et puis ensuite, vous avez l'interprétation qui, dans le récit, va prendre ce qu'on appelle des process, des modes différents. Et ici, on va marquer le fait, dans le texte, il faut, c'est un petit extrait ici, évidemment, c'est un exercice démonstratif, j'ai envie de dire. Dans le texte en lui-même, il y a tout ce qui précède, et dans le texte qui précède, il y a Pharaon qui demande est-ce qu'on aille lui chercher des hommes lettrés pour le divertir. Et on lui dit, ben, il y a un certain Neferti, on va y arriver, qui a pas mal, qui a de beaux discours. Et il dit, ben, allez me chercher ce Neferti. Neferti est amené devant lui, et Neferti se prosterne. Et aussitôt, sa majesté lui dit, mais non, 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 attends, aussitôt, sa majesté, viens, viens, viens tout près de moi. Et c'est ce qui arrive après, puisqu'il va ici arriver, viens donc, on va donc avoir le verbe de mouvement qui est donc un appel, mis, venir. On a une particule en critique qui renforce l'affirmation, espèce de poids d'exclamation quelque part, et on aura, viens donc, Neferti, Neferti, et pour bien insister, et c'est pas rien, puisque viens donc Neferti, ici on a un mot qui est donc, littéralement, son nom, c'est le parfait, l'idéal. C'est bien de s'appeler comme ça. Mais c'est un nom propre, c'est donc monsieur Neferti, Neferti, dont il dira ami, ami, ici, ami mien. Alors, effectivement, là on est, je vais aller rechercher, parfois je brûle un peu les étapes dans mes explications, il ne faut pas, hop. On aura donc ici, la translittération. Il me met des petits carrés, simplement parce qu'on a la translittération germanique et latine, avec une petite incompatibilité entre le i et le j. Et donc, il va lui dire, i, mi, m, viens donc, Neferti, mon, donc on aura là un pronom suffixe, mon, et kenemes, c'est-à-dire mon ami, viens donc ici, tout près de moi, mon ami. Donc, se faire appeler mon ami par pharaon, c'est quand même pas. Ce qui est quand même intéressant ici, c'est qu'on a des phrases dans lesquelles on n'a pas des phrases verbales proprement dites, ça fait partie de tout un cours, évidemment. On a des expressions ici, sous des formes, le viens donc, où on a un impératif suivi de Neferti, viens donc qui, ben toi, mon ami, et on est ici. Après on va peut-être parler de prédication, mais c'est un plus vaste sujet. Donc jusque-là, on avait cette première explication. On va retrouver ici un verbe que j'ai déjà vu qui était djedette, c'est-à-dire le verbe parler, dire. Tout simplement. Et là, ben, on va commencer à avoir des phrases et des formes verbales, ça fait que je voulais en arriver, un peu plus classiques, puisqu'il faut pouvoir faire un peu de grammaire à un moment donné. Et là, on va avoir, si on ne le sait pas, première des choses, ben, c'est assimiler, arriver à retrouver un mot dans le dictionnaire, très certainement. Mais le deuxième tableau à pouvoir maîtriser et qui se trouve également dans ce que j'appelle la fameuse boîte à outils, ce sont les tableaux des pronoms personnels. Et donc, on aura ici la première personne, deuxième personne, troisième personne. Je, tu, il, nous, il. Prenons personnel suffixe et possessif, ici. Il y en a d'autres. Et donc, ici, je vais retrouver un verbe, dire. Deuxième personne, moi, je mets souvent, je préfère, d'un premier temps, en simple traduction, avant de passer à l'interprétation, deuxième personne du singulier, donc c'est un tu. À partir du moment où j'ai le sujet, le verbe, je m'attends à avoir un objet, direct ou indirect. La jeune préposition, j'ai donc un complément prépositionnel qui intervient. Et c'est, tu dis à moi ce qui suivra. Et là, sans entrer dans le détail complet, ici, je vais rechercher un schéma que j'utilise souvent, le mind mapping. Donc, en égyptien ancien, pour pouvoir traduire les phrases, il y a une notion qui est universelle. Ce n'est pas propre à l'égyptien. On trouve ça dans d'autres langages. Où la première des choses à faire, c'est d'identifier le sujet et ensuite déterminer ce qui en est dit. Ce qui en est dit étant le prédicat. C'est ce qu'on appelle la prédication. Celles et ceux qui utilisent les grammaires de malaise et ouïnant utiliseront un autre terme. On parlera du thème et du rhème, et de rhématisation du thème. Mais c'est la même chose. C'est deux vocabulaires techniques parallèles, mais qui veulent dire la même chose. On a le sujet, le prédicat. Alors, en français, le prédicat, la prédication la plus habituelle, c'est la prédication verbale. C'est très rare d'avoir des phrases en français, ça existe, mais c'est rare d'avoir des phrases dans lesquelles il n'y a pas un verbe qui accompagne le sujet. En égyptien, c'est assez courant d'avoir des phrases dont le prédicat n'est pas verbal, mais il sera nominal, adjectival ou adverbial, avec des sous-catégories. Ici, on est sur une phrase à prédicat verbal, puisqu'on a un verbe, un sujet. Tu dis à qui, à quoi, à moi. Et tu vas dire quoi ? Ben, tu vas dire une série de choses inscrites ici en dessous. Là, j'ai les trois traits du pluriel, un petit rond qui est aussi indéterminatif, un être humain complet qui est ici. Il y a de fortes chances que, et ça, c'est un des autres tableaux à maîtriser, à savoir le tableau ou les tableaux des prépositions, le n, le mer, le in, on va le voir, la chair ici, le mi, etc., en compagnie de le h, n, a qui était ici. Donc, ça, c'est vraiment les premiers tableaux à maîtriser. Et donc, c'est, tu diras à moi, et ben, que va-t-il lui dire ? C'est ça que je disais, attention aux mauvaises nouvelles qui pourraient s'annoncer aujourd'hui, c'est que les prophéties de Nefertit, il y a une prophétie, je ne sais pas si vous les avez déjà lues, mais il y a une prophétie positive, une prophétie négative. Et la négative, elle est très, très négative. Et donc, on aura ici potentiellement le n qui était ici, qui peut être une préposition ou pas, ou faire partie de l'attaque phonétique du mot. Encore une fois, qu'est-ce qui va nous sauver ? Ben, ce sera la translittération, puisque l'on va... Donc, tu dis à moi, hein, n qui, ici, de... On a une forme relative ici, c'est un mot qui était ici. Et alors, pour retrouver ce mot dans le dictionnaire, vous avez deux possibilités. Soit vous le coupez ainsi... Vous voyez qu'en translittération, ce n'est pas le cas. Soit vous le coupez ainsi en considérant que ceci est une préposition comme celle-là ou comme celle-ci, et que là, on a un mot. Si vous ne trouvez pas de mot ici, c'est que, ben, forcément... Le n fait partie de la racine phonétique de ce mot-là. Donc, il sait... Parfois, on se retrouve confronté à plusieurs possibilités et il faut choisir. Réon pour laquelle on peut retrouver dans la littérature des traductions différentes. Donc, c'est une question... Voilà. Maintenant, le pire des cas, comme je dis, mais c'est une boutade, c'est que si vous découpez le mot en mettant le n plus ceci et que le mot que vous trouvez et séparé a quand même un sens dans le contexte, c'est embêtant. C'est embêtant. Vous avez deux traductions qui tiennent la route. Et là, il faut argumenter, il faut chercher pour pouvoir trouver des points de comparaison avec d'autres textes de la même époque pour pouvoir séparer les choses. Mais ici, si on recherche ceci et qu'on va à la page 330 du dictionnaire SADEC, on va retrouver le mot un peu, une petite partie, qui se justifie ici par le bin, le petit oiseau qui est ici, qui est un peu le déterminatif des choses médiocres, des petites choses, des médoutes. Ici, l'activité de la bouche, ce sont des paroles. Mes doutes. Mes doutes. Et si je continue à chercher ici, je vois que j'ai NFR, un adjectif très connu, puisque on le retrouve même dans le nom même de Neferti, qui va se trouver ici, et je n'avais pas été assez loin dans mon découpage puisque j'ai un rouleau de papyrus Y1 qui est là, qui est un poids de calage aussi. Et comment sont les paroles ? Les paroles, elles sont neferêtes, elles sont belles, tout simplement. On prend un peu de recul par rapport à ceci. Il me semble qu'il me manque un morceau de mon texte, que je vais rechercher après. Il est là en dessous. Donc ici, on reprend un peu de recul. « Paroles dites par sa majesté » « Aussitôt sa majesté, etc. » « Viens donc Neferti, mon ami. » « Dire-toi à moi. » « Un peu de paroles belles. » Mais aussi, et là, page 736, toujours dans le dictionnaire, vous allez trouver un autre mot qui sera « tchets », effectivement, c'est les propos. et qu'effectivement, ensuite, on aura, et je l'avais descendu un peu trop bas, un autre mot, « stp », la transitération qui est là, et qui, lui, est de nouveau un adjectif et qui est donc… C'est un adjectif. Il faut te méfier, parce que pour les Égyptiens, les notions de noms, d'adjectifs et de verbes sont en fait à dynamité. Si vous prenez les lexiques actuels, mais qui ne sont pas pour l'état de dictionnaire, les lexiques ne travaillent plus en classe grammaticale, mais en racine consonantique. Donc, en clair, vous avez une racine consonantique, et selon le contexte, selon sa place dans la phrase, eh bien, il va se retrouver sous forme soit d'un nom ou d'un adjectif, et donc, ce sont des notions qui sont en train d'évoluer vraiment fortement. Mais là, vous avez une construction, ce qu'on appelle un schéma idéétique, tout à fait classique, et très bien construit, où l'on a le verbe, et ça, j'adore, parce que c'est de la mécanique, réellement, et c'est même de la mécanique d'horlogerie suisse. On a le verbe, le sujet, on a un complément prépositionnel direct, et si tu dis à qui, à quoi, à moi, et tu dis quoi, un peu de paroles belles et un peu de propos meilleurs. Et là, on a obtenu une traduction qui est une traduction littérale. Vient ensuite l'aspect de l'interprétation en elle-même, notamment au niveau de ce qu'on appelle les process en français et les actions sarténes en allemand, c'est l'interprétation. Ici, le roi pharaon s'adresse à quelqu'un et lui dit, bien, viens un peu, Deferti, tu vas me dire des choses intéressantes, tu vas me parler, donc c'est des prophéties. Mais, selon le contexte, vous allez pouvoir le traduire par ce qu'on appellera un subjonctif en français, mais on parlera d'optatif ou de jucif. L'optatif étant, de mémoire, un impératif adouci. Vous imaginez le prof en classe quand il dit à un élève, veux-tu bien à te taire, c'est un impératif, mais adouci. Ou alors des jucif, c'est-à-dire où on va avoir un souhait, puisses-tu me dire, puisses-tu dire à moi de belles paroles. On pourrait également le contexte, si c'était sur un ton un peu plus impératif, avec une notion un peu de futur, une notion qui était compliquée pour les Égyptiens, honoré, tu vas dire ou tu diras à moi des belles paroles. Donc, la conjugaison en français, elle, va s'adapter au contexte et au sens du texte en lui-même. Il ne dépend pas que de la grammaire purement, comme en français. Et donc, voilà, paroles dites par sa majesté, aussitôt sa majesté, vivant, prospère et en bonne santé, dit, viens donc n'est fertile, mon ami, tu vas me dire, puisses-tu me dire, tu me diras, un peu de belles paroles et de propos de bonne qualité. J'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était simple. Et donc, voilà. Alors, au-delà de ça, pour chacune des phrases dans le texte, puisque, évidemment, la prophétie de Nefertit, c'est un peu plus long. Pour chacune des phrases, il s'agit de retrouver à chaque fois le sujet et ensuite la nature identifiée, les natures de prédicats, les plus compliquées étant notamment les propositions à prédicats adverbiales, puisqu'on a des prépositions qui introduisent des infinitifs. L'infinitif, ben, un infinitif, c'est un verbe, mais ce n'est pas une proposition verbale. Ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut s'habituer. Alors, ça ne dépend aussi des grammaires dans lesquelles vous avez déjà eu l'occasion de travailler. Vous entendrez parfois parler de propositions argumentatives ou des choses de ce genre-là. En fait, c'est le même langage. Ce sont des langages techniques, mais pour exprimer les mêmes concepts grammaticaux. Je prends toujours l'exemple de l'accompli résultatif, le whole perspective, le parfait ancien. C'est une forme grammaticale qui a des dénominations différentes, mais qui reste quand même en égyptien la même dénomination.